... Mesdames et Messieurs, L'activité bancaire est affectée aujourd'hui par des évolutions à l'échelle mondiale, avec notamment l'arrivée de nombreux acteurs dans le domaine financier, touchant tout particulièrement des domaines aussi divers que les services de paiement, de crédit, voire d'épargne. C'est dire que nos métiers sont les nouvelles cibles des FinTech. Ce sont les métiers de la banque au quotidien, qui sont aujourd'hui la cible des FinTech, voire des entrepreneurs privés qui agissent dans le sens de la réinvention des services bancaires. Ces nouveaux acteurs que l'on voit arriver aujourd'hui sont des entrepreneurs assez expérimentés et qui maîtrisent toutes les facettes des métiers en termes de marketing, de technologie digitale, d'analyse de données et de finances. Cette évolution nous impose, à moyen et long terme, à faire mieux et moins cher que ces nouveaux acteurs. Et pour cela, il faudrait que nos ingénieurs, notre staff, notre collectif de compétences, voire notre gisement d'intelligence, aussi bien à la DPO, à la DSI, à la monétique, maîtrisent de manière plus que parfaite nos métiers de l'intérieur. Ces mutations ne sont pas une question de mode ou de vague qui va monter et s'essouffler, mais elles sont inscrites dans un processus de transformation profonde de l'industrie bancaire. Pour cela, l'UEB entend poursuivre la transformation de ces pratiques d'échange et de communication, de manière à améliorer l'efficacité de notre organisation et de nos processus dans le cadre d'une approche collaborative basée sur la maîtrise des coûts, où chaque collaborateur de l'UEB s'implique et tient à un rôle actif, l'objectif étant de permettre à l'UEB d'apporter une juste réponse aux attentes de nos clients. Tous les processus de création de services qui sont destinés à la clientèle doivent être ainsi optimisés, c'est-à-dire pensés et organisés pour produire uniquement ce dont le client a besoin. Concrètement, les gestes sans intérêt, les démarches inappropriées, doivent être traquées puis réduites comme d'autres éléments non créateurs de valeur. Cette démarche d'optimisation va permettre de gagner en efficacité, tout en libérant des ressources jusqu'à là où on peut produire en partie de la non-valeur. Ces plans d'action doivent être définis de manière collaborative. D'abord parce que l'expérience et la pratique des opérationnels et des managères intermédiaires sont nécessaires pour élaborer des solutions pertinentes. Ensuite, parce que conduire efficacement les changements n'est possible qu'avec l'attention des collaborateurs qui vont les mettre en œuvre. La Tunisie Télécom et l'UEB s'appartenirait avec les très anciens, donc qui est un partenariat historique, qui a été renforcé en tout cas en ma présence sur Tunisie Télécom à deux reprises. En 2011, on a questionné un contrat cadre pour améliorer la connectivité de la banque entre le siège et l'ensemble des agences, a implémenté la technologie PMPLS avec sa vision au Val-IP. Un partenariat qui a été renouvelé récemment, avec aussi une décision assez courageuse de la direction générale de CILIC, si ça donne, pour rendre la notion de la connectivité en fibre optique. Aujourd'hui, tout le réseau de la banque UIB à partir de cette année va être en bas basculant fibre optique. Ce qui a été demandé, et ça aussi pour soutenir l'activité bancaire, avoir bien sûr le débit qui va permettre de supporter l'ensemble des nouveaux applicatifs dont par le CICAML, la sécurité, la sécurité là aussi, la solution qu'on propose est totalement sécurisée avec notamment sur les sites qui sont les plus critiques des raccordements avec deux chemins différents, et bien sûr la disponibilité avec des engagements de SLA qui sont des engagements et un niveau de disponibilité qui sont incomparables aux standards internationaux. Non seulement comparables, mais c'est aux standards internationaux, parce que l'activité bancaire, c'est une activité, comme vous le savez, c'est qui est assez sensible, et qui nécessite un niveau de sécurité et de sécurité très très important. CILIC Télécom s'engage à vous accompagner, à accompagner la vision et la stratégie de l'UIB en tant que partenaire technologique, pour effectivement atteindre ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada